Une victoire de 120-0, plus sans précédent dans les annales des élections municipales à Maurice. Et me tenir, au nom de l'Alliance Les Peuples, à remercier tout d'abord tout bon citadin qui nous fait à nous une confiance extraordinaire. Il montrait que la population croit dans nos capacités pour reléver nos défis et apporter un renouveau, tant au niveau national qu'au niveau régional. Bien sûr qu'il nous contente de sa victoire extraordinaire, sans précédent, mais nous ne pas faisons, nous ne pas grand-nois, nous accueillons sa victoire en toute humilité. Nous nous avons un travail, une mission que le peuple indiennu a l'accomplir. Nous sommes conscients de la responsabilité, de la confiance qu'il est peuple qui nous met dans nous. Nous financons le pays, l'ON, grand chantier économique, pour transformer le pays même. Et dans notre municipalité, maintenant, nous nous présenterons un programme pour chaque municipalité. Nous sommes conscients de l'engagement qu'il nous prend, qu'il nous faut l'honorer. Et certainement, tous nos camarades conseillers travaillent pour impliquer les autres, totalement, pour qu'il nous amène sa renouveau-là dans notre ville. Alors, nous, nous sommes conscients de l'engagement qu'il est au moins d'accord en partie avec Paul Beranze, quand il dit que c'est un vote sanction contre l'Eram Goulam, la dernière élection générale, l'election générale. Mais cette fois-ci, pour l'élection municipale, l'election des citoyens qui ont une sanction en complice. au fait qu'on a eu le MMM, ce qui est le plus bas de l'histoire. Je vais tenir aussi à ce que je vais dénoncer dans la campagne, sa campagne qui peut le beranger, qui a mené contre Saint-Nirou-Djagnat. Quand je fais un commentaire, franchement, je vais faire tout ça basse pour mettre en doute la santé de Saint-Nirou-Djagnat. Ça résultat là, en tout cas, il montrait qu'il est peuple, pas pour accepter ça qui a été l'engagement. As-on dit, il est clair que la grande famille militante il abandonne la direction du MMM. Le leader du MMM maintenant n'a plus et n'a le choix. Il est très step-down et moi, mon pou, aide à réfléchir ensemble à l'avenir du MMM tel qu'il était à aujourd'hui. Mon renommage à tout mon candidat, l'Alliance des Pètes. Je suis un exemplaire. Il y a un mot particulier pour un jeune candidat qui, pour la première fois, il passe en très peu de temps un examen de passage qui, quitte fois, je ne pas y croire aussi difficile que ça. Mais je ne passe la rampe brillamment. Le souhait qu'il nous exprimait, c'est que cette jeunesse, ainsi que les autres conseillers, pour continuer, suivent sa trois principes, discipline, rigueur, travail, à la tête de nos villes. L'électorat indécidé qui se clavile, bizarre, rentre dans la main d'Immun Seayé. en symbiose avec le pouvoir central, les autorités locales et n'a un grand challenge devant eux. Rattrape en peu de temps tout ça qui finit perdit pendant dix ans. C'est une grande victoire, très grande victoire même, 120 euros, mais la qualité de la victoire va nous dire, batez-bèf. Il y a un mot qui a fait un photophilisme. Et ça, il nous montre qu'en 2014, décembre 2014, il y a un one-off. il y a des gens là, tu prends là-bas, à ce test là, il nous fait le dimanche passé, quand il nous a une envie de montrer que l'alliance de la paix est arrivée. L'opposition, il ne peut pas dire qu'il est dans le sens, qu'il l'appelait une tombée. sinon, il nous a massacré. Oui, mon fier, qui pour lui, il montre sa maturité politique. Pour lui, il montre qu'il est conscient qu'il peut passer et qu'il est qu'il veut voter. pour lui, une vie qui confirme des gringolades, des intégrations complètes, tu as même. Bon, ça, c'est infini. Maintenant, nous visons devant. À partir de demain, le travail commence. Il y a beaucoup de promesses que nous faisons pendant la campagne et au plus vite possible, ça va être une promesse pour une bonne réalité. nous avions dit que le résultat est le résultat. La municipalité aussi doit amener le résultat est le résultat. Pénat, droit, fédé.